Musique 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 Allo tout le monde Ca fait extrêmement longtemps que je me suis pas assise pour filmer une vidéo encore une fois pis là je pense qu'il y a comme des reflets dans mes lunettes fait que je vais les enlever fait qu'aujourd'hui je voulais vous retrouver dans une vidéo que je vais appeler les retrouvailles parce que ça fait longtemps on dirait que je me suis pas assise pour vous parler même si toutes mes vidéos sont comme blabla mais j'avais comme plein de choses à vous dire aujourd'hui fait que ça va vraiment être une vidéo chit chat sur ce qui se passe dans ma vie sur qu'est-ce qui se passe avec Youtube aussi parce que Youtube prend moins une part dans ma vie depuis quelque temps et puis je vais vous dire quelques opinions que j'ai par rapport à ce sujet aussi fait que si ça vous intéresse vraiment pas faites juste un X à la vidéo puis sortez allez voir d'autres personnes parce que si vous voulez comme un bon montage ça serait pas ici je vais juste vous parler de ce que j'ai sur le coeur depuis plusieurs semaines ça fait environ deux semaines je pense que j'ai pas mis une vidéo en ligne ce qui est vraiment long pour moi pour de vrai j'ai reçu énormément de courriels de Snapchat surtout vraiment des messages qui des fois étaient vraiment mignons dans le sens oh my god je m'ennuie tes vidéos quand est-ce que tu vas revenir puis il y en a d'autres que c'était vraiment arrogant qu'un message dans le sens que qu'est-ce que tu fais t'as pas mis une vidéo t'sais avec vraiment comme de l'attitude puis ça j'ai comme un peu mal pris vous devez comprendre que je suis une personne exactement comme vous j'ai une vie à part de Youtube j'ai des amis, j'ai des études, j'ai un travail, j'ai une famille j'ai plein de choses à faire aussi autant que vous fait que t'sais si je mets pas de vidéo en ligne pendant un certain nombre de temps c'est pas que je vous aime pas, que je vous ai oublié que j'aime plus Youtube, que je veux plus en faire c'est que j'ai un manque de temps ou j'ai une raison tout simplement parce que pour moi Youtube ça va ça c'est en ce moment et ça sera toujours une passion un passe-temps c'est pas quelque chose que je fais obligatoirement parce que j'en ressens besoin je le fais parce que j'aime ça j'aime ça échanger avec vous puis c'est vraiment tout le premier point que je vais vous parler qui va expliquer vraiment mon absence sur Youtube et sur les médias sociaux aussi c'est que j'ai recommencé l'université mais j'ai recommencé l'école mais je commence l'université donc c'est ma première année, première session à l'université pour ceux qui veulent le savoir je fais un bac en relations humaines, communications à l'UQAM donc Université du Québec à Montréal puis c'est vraiment, j'ai pas d'autre raison que l'université pour vous expliquer mon absence c'est énormément de changements pour moi pour ceux qui savaient pas j'allais au cégep à comme 5 minutes d'auto de chez moi 10 minutes d'autobus puis c'était vraiment rapide j'avais la vie facile et tout puis là je m'en vais à une université qui est à environ 35-40 minutes d'auto sans trafic puis moi j'ai pas d'auto donc en transport en commun ça me prend environ 2 heures à me rendre là ça c'est si le trafic n'est pas super intense mais malheureusement mes courses m'enversent à 5h donc en plus dans les heures de pointe ce qui fait que me rendre là c'est vraiment compliqué pour ceux aussi qui ne me suivent pas sur ma page Facebook c'est souvent là que je vais vous expliquer ou vous écrire comme des petits textes pour vous expliquer ce qui se passe dans ma vie ou des sujets importants fait que si vous me suivez pas le lien dans la barre d'informations si vous voulez aller liker ma page ça me ferait vraiment plaisir mais en gros pour m'éviter ce transport de fou là j'habite bien en tout cas j'habitais si on veut un peu chez mon chum durant la semaine parce que ça me prenait 35 minutes de transport en commun en lieu de 2h fait qu'en bas c'est métro ça se faisait vraiment mieux puis c'est ce que j'ai fait la semaine passée donc c'était ma première semaine la semaine passée puis la semaine d'avant j'étais vraiment stressée je suis quelqu'un qui stresse facilement pour tout pour mes amis qui me connaissent pas mieux vous le savez sûrement je suis, je deviens anxieuse à n'importe quoi à n'importe quel changement j'aime pas vraiment ça j'aime ça t'sais mon petit coin à moi mes choses des trucs comme ça puis là je suis quand même sortie de l'ordinaire avec plein de changements dans le sens que là fallait je prendre le bas c'est le métro pour me prendre à l'école c'est hyper gros comme école comparé à mon petit cégep de l'ouest de l'île qui était comme minuscule qui était comme plus petit que mon secondaire puis c'est vraiment comme beaucoup de changements pour moi puis on dirait que ça me ça drainait vraiment toute mon énergie fait t'sais le soir là je m'endormais à comme 8h30 le soir puis moi là je peux me coucher à comme mini 1h si je le veux des fois là puis je suis pas trop fatiguée le lendemain mais là je pouvais pas me le permettre je tombais dans mon lit puis je m'endormais comme vraiment comme un bébé j'avais tellement de choses dans ma tête j'étais tellement stressée que je pensais pas du tout à Youtube parce que comme je vous dis c'est vraiment une passion c'est pas une obligation pour moi fait que quand j'ai pas le temps j'ai pas le temps mes priorités sont vraiment l'école en ce moment mais comme à fond l'école puis évidemment quand je suis chez mon copain j'ai pas ma grosse caméra j'ai pas mon éclairage j'ai pas mon logiciel de montage parce qu'il est sur mon autre laptop ça que ça fait que je peux comme faire aucun vidéo puis même vloguer j'étais comme ah je vais vloguer au moins parce que t'sais c'est un peu moins compliqué mais là je me suis rendu compte que vloguer c'est plus non plus quand je vloguais à mon cégep Gérald Godin c'est tellement petit puis tout le monde savait que je faisais ça mais là à l'université c'est comme on est 96 dans ma classe puis c'est tellement grand puis je peux pas vraiment filmer dans le bus dans le métro parce qu'il y a des gens qui aimeraient sûrement pas ça puis je me suis rendu compte que pas que j'étais pas vraie à moi mais j'essayais vraiment de faire comme des vidéos qui allaient vous plaire puis tout ça mais puis là j'ai vu qu'il y a comme on dirait une grosse verre qu'il y a plein de youtubers s'en est rendu compte mais la grosse mode en ce moment c'est les beaux vidéos full montage full coloré puis comme en tout cas vraiment intense puis vous savez que moi je ne suis pas une fan de montage comme j'adore vous faire des vidéos mais moi le montage je n'ai aucune imagination création et je n'ai pas la patience pour faire un beau montage cute fiffé comme vous aimez sûrement la plupart d'entre vous puis j'adore ça en regarder comme j'écoute plein de youtubers qui en font puis je trouve ça super beau je trouve ça super cute mais c'est pas mon genre puis j'ai pas l'intention de changer ma chaîne juste pour avoir plus d'abonnés ou pour plaire à plus de monde moi ma chaîne je veux qu'elle me représente à 100% même plus fait que je ne ferai jamais une vidéo que je ne veux pas faire je n'essaierai jamais de copier une youtubeuse pour avoir un plus beau montage ou des plus belles couleurs ou peu importe ça me rejoint pas pour ceux qui s'attendent à avoir des sabots de montage des routines genre full fancité des vidéos recettes vous en aurez pas sur ma chaîne ok des vidéos recettes je ne cuisine zéro je suis vraiment nulle en cuisine puis j'ai vraiment une cuisine qui est très 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 mal faite pour filmer des vidéos comme cuisine des DIY je n'ai aucun sens artistique dans le sens que mes mains sont pas bonnes pour faire des décorations puis des petits trucs cute c'est pas moi puis des routines ça fait plus ou moins que j'essaie de faire des routines matin et soir puis là je fais un montage mais je suis comme oh vous allez pas aimer ça mais tu sais je me dis que mon genre de montage à moi c'est juste pas trop coloré moi j'aime ça des trucs neutres blancs, noirs comme vous pouvez voir en ce moment le gris puis j'aime ça quand c'est simple c'est direct puis vous voyez ce que je fais puis ça finit là si vous êtes pas intéressé par ça juste désabonnez-vous ça me dérange pas du tout j'aime mieux avoir moins d'abonnés mais des abonnés qui aiment vraiment mes vidéos puis qui aiment qui je suis puis ce que je fais à fond que des abonnés qui s'abonnent juste pour espérer avoir des full beau cute montage puis que c'est juste des commentaires dans le sens c'est quand ta prochaine routine quand est-ce que tu vas faire des recettes parce que j'ai déjà répondu j'en ferai pas donc c'est ça là je me suis décidée à me créer un horaire puis je vais vraiment vraiment gros essayer de la respecter mais comme je vous dis je commence les couches je suis déjà comme débordée on dirait mais j'ai comme encore pas d'examen pas de gros travaux à faire fait que si en mi-session je vous garantis vraiment rien mais ça me ferait comme vraiment le plus gros plaisir au monde si vous pourriez aller vous abonner à ma chaîne de vlog parce que je pense que carrément je vais être plus active sur cette chaîne-là que sur ma chaîne principale parce que tout simplement ça me demande beaucoup moins de temps vlogger puis là je sais j'ai dit que c'était comme vraiment difficile mais je vais vraiment essayer de faire le mieux que je peux pour vlogger au moins les petites parties de mes journées puis continuer à faire des weekly vlogs comme je fais depuis quelques mois maintenant sur ma chaîne de vlog en gros j'aimerais ça essayer de mettre un vlog en ligne à chaque mercredi ou jeudi durant la semaine ça serait comme le vlog qui va résumer ma semaine juste avant puis après ça pour ma chaîne ici mon but ultime ça serait de mettre une vidéo en ligne les lundis puis les samedis mais comme je vous dis je vous garantis vraiment rien fait que si je suis pas capable de vous offrir deux vidéos j'aurais essayé de vous en offrir au moins une puis ça va être le lundi parce que pour moi le samedi c'est un peu plus compliqué je travaille souvent la fin de semaine puis tout ça puis le mercredi j'ai comme l'école de 9h à 5h fait que je peux pas nécessairement filmer une vidéo la veille non plus fait que c'est ça puis comme je vous dis je vais vraiment essayer de faire des vidéos qui sont plus moi-même je vais essayer de trouver des idées même si je ne suis pas la personne la plus créatrice au monde j'aimerais ça faire des vidéos qui créeraient un lien un peu plus direct entre nous fait que c'est ça j'ai quand même quelques premières impressions de comme des trucs beauté à vous montrer encore parce que la beauté je travaille dans les cosmétiques dans un pharma pris fait que c'est sûr que je suis comme in de l'oreille de cosmétiques vous allez encore voir des vidéos de ça j'ai comme un sac rempli de produits terminés je sais pas si vous aimez encore ça des produits terminés des vidéos comme ça parce que je vous dis si j'ai aimé ou pas un produit après l'avoir terminé au complet mais si oui dites-moi-le parce que ça sera ma prochaine vidéo peut-être aller parce que pour vraiment mon garde-robe j'ai un sac qui déborde vraiment legit il déborde puis sinon j'aimerais juste vraiment ça faire des petites capsules que je sais pas encore comment est-ce que je vais appeler ça mais comme des vidéos que je vous parlais de sujets un peu plus sérieux puis on pourrait échanger dire nos opinions des trucs comme ça j'aimerais vraiment vraiment ça aussi puis mais c'est ça si vous avez d'autres idées comme des sujets ou des genres de vidéos que vous aimeriez que je fasse qui ne sont pas des DIY ou des vidéos de cuisine s'il vous plaît j'en ferai pas je vous jure j'en ferai pas ça sert même pas à rien de me demander mais d'autres suggestions pour vrai ça me mélange vraiment pas les routines je vous jure 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 je vais vraiment essayer mais comme je suis jamais chez moi fait que c'est vraiment difficile pour moi de finir puis un lookbook c'est pareil je suis jamais chez moi t'sais puis j'ai comme pas le temps de consacrer une journée parce que mes seules journées de congés qui se trouvent à être la fin de semaine puis comme le jeudi puis le lundi je travaille comme je travaille vraiment toutes mes journées que j'ai congé à l'école ce qui est comme c'est mal fait mais que voulez-vous faut que je continue ça à payer faut que je continue faut que je continue à payer mes trucs puis t'sais je suis comme vous j'ai des loisirs j'ai des sorties à faire de mes amis qu'il faut que je paye un jour ou l'autre fait que c'est pour ça fait que je m'excuse la vidéo aujourd'hui c'est comme quand même direct mais je voulais vous dire vraiment ce que j'avais sur le coeur parce que on dirait qu'on sent une pression en ce moment sur Youtube dans le sens que si tu fais pas un bon montage vidéo t'es pas une bonne Youtubeuse mais moi je comprends pas genre je comprends pas la pression qu'on reçoit parce que la chaîne nos chaînes nous représentent nous en tant que personnes vous pouvez pas nous forcer à faire quelque chose qu'on aime pas juste parce qu'on veut vous plaire moi en tout cas s'il y en a qui le font ben tant mieux pour eux mais moi je me forcerai jamais à faire quelque chose que j'aime pas ça serait vraiment contre moi fait que c'est ça mon dieu j'ai rien d'autre à dire j'ai quand même du travail je suis vraiment fatiguée il est rendu comme 7h puis en ce moment il fait froid puis il peut dors fait que j'ai juste le goût d'aller mettre en pyjama manger mon sushi avec mes parents qui m'attendent en bas l'instant puis aller genre écouter Netflix fait que je pense que c'est ça que j'allais faire sinon quand même restez abonnés sur mes autres réseaux sociaux dont Snapchat Snapchat je suis quand même assez fréquemment active là dessus fait que suivez moi c'est juste Jessica Lespe mon lien et la bonne information encore une fois sinon Twitter je suis vraiment pas super active c'est comme pas mon fort Twitter je pense puis Instagram j'ai décidé que vu que je fais pas souvent des lookbooks ou des vidéos mode je vais essayer de consacrer mon Instagram plus pour des outfits genre donc essayer de transformer mon Instagram en genre pas Instagram mode parce que j'ai plein d'autres trucs que je veux vous présenter aussi puis d'autres photos genre du maquillage ou des produits préférés des trucs comme ça mais je vais vraiment essayer de me consacrer genre j'ai déjà 2-3 photos je pense que c'est comme des outfits puis je vous dis vraiment où est-ce que tout vient quand vous tapez sur la photo vous pouvez voir d'où est-ce que ça vient en passant si vous le savez pas mais bref je me suis vraiment ennuyée de vous je vous aime vraiment beaucoup puis pour ceux qui sont à l'école courage je vous comment je pourrais dire ça pas que je vous envie c'est vraiment pas ça que je veux dire je vous admire parce que vous êtes super bon puis moi j'ai comme plus vraiment de motivation pour l'école pour vrai je suis déjà écœurée puis ça fait genre une semaine mais en tout cas on lâche pas puis j'essaie vraiment de revenir avec une vidéo lundi oh my god c'est demain ok peut-être j'en m'en dis puis c'est ça c'est tout ce que j'avais à dire dans conservatrice et c'est ça je vous aime beaucoup bye et c'est ça